L'extrême droite européenne montre ses muscles et appelle ses électeurs à faire du scrutin de juin un jour de délivrance. Une dizaine de partis réunissent dimanche au Palacio de Vistalegre et de Madrid à l'invitation de la formation espagnole d'extrême droite Vox. Le premier ministre hongrois Victor Orban n'a pas fait le voyage, mais a envoyé un message pour exhorter les patriotes à occuper Bruxelles. Son homologue italienne Giorgia Meloni a lancé un appel à la mobilisation. Javier Meloni était la star du rassemblement et son discours a provoqué une crise diplomatique entre Madrid et Buenos Aires. L'Espagne dénonce des paroles extrêmement graves, exige des excuses et a rappelé son ambassadrice en Argentine. Sans la nommer, le président argentin a accusé de corruption l'épouse du premier ministre espagnol. Dans les tribunes, le public de la convention a copieusement hué le nom du premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Au micro, les orateurs se sont concentrés sur la dénonciation des élites et de l'immigration en ignorant la manifestation contre l'extrême droite réunie sous le soleil de Madrid place Christophe Colomb. Selon les sondages, partout en Europe, l'extrême droite est en position de force. Selon le premier ministre espagnol, l'Espagne représente tout ce que déteste l'extrême droite. ... ... ... ...